Un journal. Vous êtes sur la RTNC, c'est l'heure de vous informer à la une de ces lundis. Le Monde célèbre, c'est 15 mai 2023, la journée internationale de la famille, proclamée par l'Assemblée Générale de Nations Juni en 1993. À suivre dans cette édition, le message de la ministre en charge de la famille et enfants à ces sujets. 53 bandits armés qui sèment terreur et désolation dans le quartier Gramalik et ancien combattant dans la commune de Ngaléma ont été arrêtés par le service spécialisé et présenté par le porté-parole des armées de la RDC. Auteur des actes de violence de jeunes avec des objets fétichistes ont été arrêtés à l'ozone dans la commune de Ngaléma et présentés par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Sécurité et Affaires Koutimière. Nous irions dans le Quango où un couvre-feu a été décrété de 20h à 5h du matin sur toute le tendu de la province. Un couvre-feu qui fait suite à la situation sécuritaire préoccupante dans cette partie de la RDC. Jean-Pierre Ndolo sera de la partie pour le compte de sa revue de presse. Voilà tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le garant de la nation a régagné Kinshasa le dimanche 14 mai 2023. Après son bref séjour de 24 heures à Oyo, en République du Congo, Lors de son arrivée samedi, Félix Antoine Chisekedi Chilombo a été accueilli par son nom le Congolais Denis Sassu Mwesso. Lors d'un tête-à-tête, deux hommes d'État ont évoqué plusieurs sujets d'empiret commun. Le président RD Congolais a aussi visité des usines de production à Oyo. Retour en image. La troisième journée de la visite de travail de 48 heures du président de la République à Oyo, en République du Congo. C'est dimanche 14 mai, il est 11h15 à la Villa Emeraude, sur le site présidentiel d'Engolo Dwa. Le président Denis Sassu Mwesso vient à la rencontre de son homologue, Félix Antoine Chisekedi Chilombo. Après des échanges, les deux chefs d'État s'installent dans le cortège et c'est le début de la visite des unités de production de la ville d'Oyo. Tout commence par la visite de l'usine de fabrication de lait. Les deux chefs d'État sont accueillis au laboratoire par le responsable de l'entreprise qui leur explique les différentes étapes de production. Du traitement à la mise en bouteille du lait, le lait d'Alimar, produit local de bonne qualité consommé sur l'étendue de la République du Congo. L'usine a une capacité de 600 litres de lait par jour. Elle produit aussi du beurre et du fromage. Deuxième unité de production visitée, c'est l'orange Kila. Il dispose d'une ferme qui gère diverses espèces, des chameaux, de bœufs, des taureaux. L'on dénombre sur place plus de 2500 têtes de bétail. Après l'orange Kila de 1991 hectares, les deux chefs d'État ont visité la ferme des autruches géantes. Ils se sont aussi rendus au laboratoire de bœufs. Cette unité de production a une capacité d'abattage de 100 têtes par jour. L'agriculture, une priorité des priorités. Le président Denis Sassou Nguesso et son hôte, le président Félix Antoine Tchiseguedi Tchilombo, ont clôturé leur ronde par la visite des vastes champs de maïs, des saugots et de milles. C'est par cette ronde des grandes réalisations agro-pastorales que le président de la République a mis fin à sa visite de travail à Oyo. Une visite qui a également été marquée par des entretiens de deux chefs d'État à huis clos, à l'issue desquels rien n'a filtré des sous-proches de la présidence de la République du Congo, des questions liées à la rédynamisation de la coopération entre la RDC et la République du Congo, ainsi que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, n'ont pas manqué, défigurés au menu des entrevues de deux chefs d'État. En bref et en image, le monde célèbre, c'est 15 mai, la Journée internationale de la famille, proclamée par l'Assemblée générale de Nations Unies en 1993. à la Journée internationale de la famille, c'est aussi une occasion de mieux faire comprendre le problème qui connaissent nos familles et estimuler les initiatives appropriées. Toujours dans le même chapitre en RDC, la ministre du genre famille et enfants a rappelé l'importance de la famille dans une société. Je nous prie de suivre son message commenté par Yvette Mankotima. Instituée depuis 1993, la Journée internationale de la famille est un moment d'approfondissement des questions sur la famille liées beaucoup plus aux défis socio-économiques et démographiques. Moment également d'examiner et mettre en place une politique active en faveur de la famille, a souligné la ministre du genre enfants et familles, Mireille Massangoubi Bimouloko. La commémoration de la Journée internationale de la famille nous amène à réfléchir sur les enjeux de l'air et la possibilité de mettre en place une politique nationale réactive en faveur de la famille afin de réduire les inégalités et la pauvreté. Pour cette année 2023, le thème international retenu est « Tendances démographiques et familles ». En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le gouvernement a retenu les thèmes « La stabilité de la famille congolaise et enjeux démographiques ». Cependant, tout changement démographique impacte la vie et le bien-être de la famille et la République démocratique du Congo n'échappe pas à cette réalité. À ce propos, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tuseke de Tchilombo, dans sa vision de la protection et de la stabilité de la famille matérialisée par le gouvernement, a mis en place une structure spécialisée sous titel du ministère du Genre, Famille et Enfants, dénommée « Office national » pour la promotion et la stabilité de la famille outre cette structure. Plusieurs réformes ont été apportées dans le cadre normatif en vue de la protection et de la stabilité de la famille congolaise dans les codes de la famille. Je ne saurais terminer mon message sans exprimer ma solidarité envers les nombreuses familles tant à l'Est que dans d'autres parties de notre pays qui souffrent des affres, de la guerre injuste, des conflits armés ainsi que de toutes les catastrophes naturelles qui les déstabilisent. S'éjoignant à la vision d'une paix durable dans l'Est du pays, portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tchilombo, la patronne du Genre, a apporté dans son adresse son regard affectif aux familles des déplacés de l'Est et de la République démocratique du Congo. Parlant sécurité, la nuit est devenue inquiétante pour les habitants de Gramalik et enceintes combattants dans la commune de Ngalima puisque le bondi s'invitait dans leur demeure sans autorisation, objet de valeur bien matérielle ou autre, constituer le butin de leur sale baison. Ces bondis armés 53 au total ont été arrêtés par le service spécialisé et présentés par le porté-parole de forces armées de la RDC-FARD. Je vous présente un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Gramalik et ancien combattant. Ces jeunes gens, comme vous les voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55. Et ici, il y a 53 qui ont été arrêtés et il reste les deux qui sont blessés et qui sont admis en formation médicale, à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de fait, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers de Gramalik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneau solaire et un appareil de phonie avec qui ils communiquent. On ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leurs motivations. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre au sujet de ceux que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kourouna. Et on va connaître les motivations avec leur exploitation par les services. Et puis, ils se croyaient certainement invincibles, mais ils ont été mis hors état de nuire, de jeunes avec des objets fétichistes. Auteurs des actes de violence ont été arrêtés à l'ozone de la commune de Ngalema et présentés par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Sécurité, Affaires Coutimières. Peter Kazadi demande à la population de collaborer avec la police pour arrêter ceux qui sont dans la nature. Alain Bikai. C'est grâce à la vigilance des forces de l'ordre que les commerces et d'autres biens de particulier ont été épargnés au quartier Bizaozone dans la commune de Ngalema le samedi 13 mai 2023. En toute vitesse, l'ordre public a été établi et plusieurs jeunes, se réclamant membres des partis politiques, présumés auteurs de ces violences, ont été maîtrisés. Informer les patrons de la Sécurité nationale, maître Peter Kazadi-Kankonde qui a accompagné son collègue du commerce extérieur et le secrétaire général de l'IDPES sont allés s'enquérir de la situation. Sur place, le vice-premier ministre de l'Intérieur a y a constaté les dégâts avant d'inviter la population à la collaboration avec les services de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects. On a trouvé sur certains des signes de fétichisme et nos forces de l'ordre sont intervenies. On les a maîtrisées. Il y en a qui sont maîtrisées, d'autres sont dans la nature. Je pense qu'on va poursuivre les enquêtes pour traquer tous ceux qui sont encore dans la nature jusqu'à mettre la main dessus. Que la population puisse aider nos services de défense et de sécurité à dénoncer tous ceux qui commettent des bévues puisque tous ces gens-là se cachent dans la population. Donc la population doit collaborer avec la police et même de l'armée en cas de besoin. Ensuite, le quartier du numéro 2 du gouvernement s'est dirigé vers l'hôpital militaire du Kanchachi où sont internés les victimes de ces barbaries pour un réconfort moral. Le gouvernement est appelé à prendre au sérieux la situation sécuritaire dans le territoire de Ango qui inquiète ses ressortissants à Kinshasa sous l'initiative de l'un de nos tables. La question a été au centre d'une rencontre de ressortissants du territoire de Ango dans la province de Bazouélé. Jacques Cabraba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble et celle du territoire de Ango dans la province de Bazouélé en particulier doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. C'est dans ces cas que les ressortissants du territoire de Ango résidant à Kinshasa sous l'initiative du député national Grasse-Neyem à Païnini ont échangé autour de la situation sécuritaire dans les territoires de Ango ainsi que la relance des rencontres et des activités culturelles zandies. L'insécurité qui bat record. Nous sommes frontaliers avec la RCA et le Sud-Soudan. Ils sont encore politiquement instables. C'est-à-dire que nos frontières sont grandement ouvertes. Et quand il y a confrontation de l'autre côté et par rapport à la RCA nous avons un flux de réfugiés qui sont menaces à paille mais non seulement un flux de réfugiés il y a aussi des militants qui se sont déplacés vers notre territoire. Ils progressent nous savons ils partent vers où ils sont bien armés armés jusqu'aux dents avec leur famille. Une occasion pour Macker Oubinza cadre Zandé d'éveiller les consciences et d'interpeller la jeunesse de tous bords à se souder le coude en vue de soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine qui serait de Tulumbo d'un Congo fort débou et prospère. La constitution de la République démocratique du Congo garantit la sécurité des populations. Nous ne pouvons pas nous constituer en rebelles nous ne pouvons pas nous armer nous ne pouvons pas faire autre chose que de dénoncer ce qui se passe à Ango. Il revient à la jeunesse du territoire de Ango de donner des réponses appropriées face à l'impéralisme et à l'ingérence extérieure. A partir de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin dans le Congo il est demandé à la population de rester à la maison. Ces couvre-feu fait suite à la situation sécuritaire préoccupante dans cette province de la RDC. Le porte-et-parole de l'exécutif provincial a appelé. La population a respecté cette mesure à la lettre. La situation sécuritaire qui prévaut entre les villages Mongata dans la commune de Maluku et Bacchongo Kabuba Konkwango faisant état de 11 personnes tillées dont 7 militaires de forces armées de la Présidente démocratique du Congo des policiers et 2 civils tous tillés à coup de machettes. C'est le compte rendu de la réunion du comité de sécurité de ce vendredi 12 mai 2023 à Kengue chef-lieu de la province du Congo par les ministres de l'Intérieur sécurité et les centralisations et les relations avec le Parlement Noël Lumbu. Signaleux que cette intense réunion est présidée par le gouverneur des provinces Jean-Marie Petit Petit Tamata. Pour ce, le gouverneur des provinces a décrété des jours de couvre-fait. Les Mumbundo sont les fugitifs de la situation de Kwamutu qui se trouvent dans la province de Maïndombe dans la province de Kouilou précisément dans le territoire de Barata et dans la province de Kouango précisément à Mongata à Kabuba. Ils se sont reconstitués pour moi je les qualifierais de voleurs qui font des rasiats dans différents villages de la province du Kouango. Mais ce qui a fait déborder les vases c'est le chef notable Bacchongo qui s'appelle Mayala. Les Mumbundo cherchaient à arrêter Mayala qui est parti de Mongata pour le Kouango. Il y a eu 11 morts. Il y a 7 morts militaires, 2 policiers et 2 civils. Mais la mesure prise c'est de décréter un couvre-feu qui va aller de 20h jusqu'à 6h du matin pour réduire le mouvement de la population pour empêcher que le Mumbundo qui infiltre déjà les Kouango de ne pas décréter les Koulouna de ne pas les manipuler pour grossir leurs rangs. Le calme est revenu à Kindou après les tensions occasionnées par des mouvements de jeunes ayant causé 3 morts. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondé a dépêché sur place une mission de paix et de valuation du programme de développement à la base de 145 territoires nous informe le site C'est par un vol régulier de CAA que l'envoyé spécial du chef de l'État est arrivé dans la ville de Kindou. Après l'accueil par le comité provincial cet élu du Manima a été l'objet d'une mobilisation sans précédent des jeunes venus lui témoigner leur attachement. Une mosaïque des drapeaux des partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation dont les MSR étaient visibles le long du parcours sur le boulevard Joseph Kabila. A la tribune centrale de Kindou plus de 40 000 personnes se sont amassées pour écouter le message du président de la République. Devant, la foule Pascal Omanabitika a lancé un appel à la paix et à la réconciliation pour permettre au président de la République Félix Antoine Tshiseke de poursuivre son programme de développement. Pascal Omanabitika vice-ministre du plan a exhorté ses frères à éviter les tensions et la division qui provoquent mort d'hommes. Sa mission a également pour objet d'évaluer l'exécution du programme de développement local de 145 territoires dans le Manema. Deux questions liées à la lutte contre le paludisme ont été au centre d'un point de presse animé à Mbandaka par le ministre provincial de la Santé. La presse organisée avec l'appui de l'organisation non-gouvernementale Santé Rurale Saint-Rue s'est inscrite dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le ministre provincial de la Santé Dr Didier I. Benguet a développé les thèmes « Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme investir, innover, mettre en œuvre devant le chevalier de la plume et les services spécialisés du secteur santé. Le ministre s'est félicité de l'intégration du paquet de lutte contre le paludisme dans toutes les zones de santé que comptent la province de l'Équateur à travers notamment la gratuité des soins curatifs et des tests de diagnostic rapides. Il a en outre insisté sur l'assainissement intra et péril domiciliaire pour gagner les paris. De son côté, le médecin chef d'antenne de Saint-Ru Équateur, docteur Bobel Bokundo a effleuré quelques réalisations de son ONG dans la lutte contre le paludisme, notamment la distribution récemment de 1,7 millions de moustiquaires aux ménages et divers appuis au programme national de lutte contre le paludisme. Il a par ailleurs plaidé en faveur de la qualité des données en vue d'une lutte efficace pour l'éradication du paludisme en RDC. Nos infirmiers, notre futur une thématique qui a été au cœur de la célébration de la journée internationale des infirmiers dans le Quilou qui sont d'encourager ces infirmiers à la conscience professionnelle et à interpeller les autorités pour une amélioration conséquente de leurs conditions socio-professionnelles. Reportage. Le 11 mai 2023 a été célébré à travers les mondes de la journée internationale des infirmiers et des infirmières. La ville de Bandoundou, chef lié de la Provence du Quilou n'était pas épargnée. La cour de l'item Bandoundou a servi de cadre à cette manifestation organisée par l'Ordre national des infirmiers du Congo Provence du Quilou. La manifestation a connu plusieurs moments forts comme les mots sur les thèmes de l'année « Nos infirmières, nos infirmiers, notre avenir ». Les mots du président Delonique, Quilou et les exhortations des infirmiers par le syndicat unique représenté par Mme Higuette Pumbu. Les invités à la manifestation citons le ministre provincial de la Santé, les chefs de division provincial de la Santé et les médecins directeurs de l'hôpital. Tout s'éclotirait dans une ambiance défaite. vers la diversification de l'agriculture en RDC. Le groupe COFKAO compte investir dans l'agroforesterie, la régiculture et autres. Son directeur Projet l'a dit au ministre congolais en charge de l'agriculture. Un reportage de Marie-Pascal Calan. Je suis venu présenter au ministre de l'agriculture, Maître Josempa Dacabangou, le projet de s'implanter en République démocratique du Congo. Le groupe COFKAO accompagné de Maître Dorothée Madi Amwamba, avocate spécialisée en droit des affaires, poursuit comme objectif de développer l'agroforesterie, la riziculture, les oléagineux et autres. Nous avons eu l'opportunité de présenter la capacité du groupe COFKAO à s'implanter en République démocratique du Congo. Nous avons évoqué également les différentes fermes abandonnées qui ont été répertoriées et nous avons soumis à M. le ministre, à l'excellence M. le ministre, les perspectives objectives sur l'impulsion de l'agroforesterie et le développement d'autres cultures comme les oléagineux, le sucre et la riziculture. Avec un budget chiffré à hauteur de 500 millions à 1 milliard de dollars américains, le groupe COFKAO a ciblé les provinces de l'Équateur, Tchopo, Tchoppa, Nord et Sud Kivu et Congo central. Il désire recevoir un partenariat public-privé avec le ministère. Nous attendons aujourd'hui la concrétisation d'un PPP entre le groupe COFKAO et le ministère de l'agriculture et bien entendu ce PPP prendra les termes de référence qui seront certainement étudiés entre les deux parties et validés par le parti. Le patron de l'agriculture Maître Josem Pandakabangou a pris une oreille attentive à toutes ces préoccupations qui rentrent dans le cadre de booster le développement du secteur agricole par la revanche du sol sur le sous-sol en vue de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombou. Et puis, c'est titre avant de prendre la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo qui nous a déjà réjoint sur ses plateaux. La coordination de l'Union sacrée de la Nation dans le Okatanga arrange le troupe derrière le garant de la Nation. Son coordonnateur invite le militant et militant de cette méga plateforme politique de soutenir les actions et réalisations du chef de l'État. La mission officielle effectuée dans la ville-provence de Kinshasa capitale de la RDC le coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation Grand Katanga Baba Watatanga Henri Yambambouyou est rentré à Lubumbashi ce samedi 13 mai 2023. Accueillé comme un roi à l'aéroport international à la Luano par des milliers de militants de son parti alternance pour l'émergence du Congo et plusieurs fondations. Le gardien de l'identité katangaise Yambambouyou a confirmé et réaffirmé son soutien au président républicain. Félix Antoine c'est ce que dit Chilombo et l'Union sacrée et la Nation sa vision. Avant sortie officielle les gens disaient que l'Union sacrée c'est quelque chose sans tête et aujourd'hui on a la charte et aujourd'hui on a la tête. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire ? Bakanga Minoko je le soutiens à 100%. Quand vous me voyez regardez ça c'est l'original ça c'est l'original de l'Union sacrée. Vous pouvez voir même dans les dos c'est l'original de l'Union sacrée ça ce n'est pas piraté ça c'est l'original. Une foule immense a accompagné les lions blancs jusqu'au siège de l'Union sacrée la Nation où il y avait deux milliers de militants en train d'attendre le représentant valable de Félix Antoine Tisekedi Chilombo dans le grand katanga devant une grande foule le professeur politologue Henri Yambambouyou a demandé à la population de rester derrière le président république Félix Antoine Tisekedi Chilombo et a prêché également le vivre ensemble entre communautés. L'homme du peuple a sémé déjà au travail pour la réélection de Félix Antoine Tisekedi Chilombo son choix et son potentiel candidat en l'Union sacrée Place à présent à la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo à qui j'ai dit bonjour et bienvenue Bonjour Gaëtan bonjour à tous A la une de votre revue de presse une question qui tarote les esprits des observateurs Luanda jouerait-il un double jeu face à la sortie de la crise dans la partie est de la RDC ? Oui Gaëtan après avoir passé le week-end à Oyo Congo-Brazzaville à la rencontre du président Denis Sassou Nguesso annonce Econouz le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Chilombo est annoncé ce lundi 15 mai à Luanda en Angola au sommet de la CIGGL conférence internationale de la région des Grands Lacs qui aura un seul point à l'ordre du jour à savoir la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo en croire le confrère cette réunion de CIGGL arrive au moment où Luanda et Kigali viennent de renforcer leur coopération face à Kinshasa Luanda jouerait-il un double jeu sans doute rétorque le journal ce lundi à Luanda Tisekedi ne manquera pas de demander des comptes à son homologue Joao Lourenso pour comprendre les dessous de son rapprochement avec le Rwandais Paul Kagami une rencontre qui fait déjà couler encre et salive l'avenir croit savoir un peu plus en titrant la RDC doit sortir de l'emprise du Tutsi Power oui étant donné que l'apport des forces régionales de l'AEC n'a donné que des résultats mitigés écrit l'avenir les combattants de l'AEC à l'exception des Burundais semblent complaisantes avec leur frère Tutsi RDF M23 cette attitude digne de l'ésotérisme ouboingué art de diversion et du mensonge et pour de nombreux observateurs n'a fait que placer la RDC sous la coupe de Tutsi Power d'où il faut la sortir de l'emprise de Tutsi Power on pense qu'avec les forces de l'Assadé qui conclut le journal ça sera chose faite et puis cette conclusion qui éclaira l'opinion pas de retrait de la RDC de l'EAC une option déjà écartée par le président Félix Tutsi Kedi au cours de son entretien avec la communauté congolaise vivant à Gabiron au Botswana écrit la référence plus le chef de l'Etat Félix Antoine Tutsi Kedi Tulumbo a écarté l'option de retrait de la RDC de la communauté des états d'Afrique de l'Est et AAC Félix Tutsi Kedi a expliqué que l'adhésion de la RDC à cette organisation sous-régionale était la réponse à la demande pressante des Congolais vivant dans la partie Est du pays où s'exercent d'intenses activités commerciales pour le président de la République la RDC a adhéré de bonne foi à l'EAC pour faciliter le commerce transfrontalier et faire bénéficier aux Congolais les avantages de la libre circulation des personnes et bien au sein de cet espace Jean-Pierre Ndolo pendant ces temps le boyoma crée encore justice 21 ans après la destruction de la vie de Kisangani par le RCD Oui, Gaëtan 21 ans jour pour jour le peuple boyoma habitant de Kisangani se souvient selon Politico.cd des tristes événements survenus le 14 mai 2002 dans la rue s'opposait à l'occupation étrangère de son sol par l'armée du RCD rassemblement congolais pour la démocratie soutenue par le Rwanda des manifestations populaires violemment reprimées et causant un médecin sans précédent il y a eu des vols des pillages des meurtres et d'autres formes d'attaques systématiques contre les civils bref une journée hauchemardesque dont les traumatismes survivent encore chez les survivants qui réclament justice voilà tout pour votre revue de presse Jean-Pierre Ndolo merci pour cette belle sélection de journaux parus à Kinshasa merci Gaëto fin de ce journal de la rédaction coordonnée par Jacques Abouaboumkoumine Cédougar réalisée par Discovery Mpongo et Patrick Bampula assistée par Gilon Piana grâce Kinga Bo Gideon Okola merci de visiter aussi notre page Facebook et site internet rdnc.cd